bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo on se trouve au parking Saint-Pierre de la Réunion direction Saint Denis donc en fait on part du sud de l'île pour rejoindre le nord de l'île à bord de ce Cessna 170 Skyhawk équipé de la suite Garmin 1000 pour la navigation même si on va pas s'occuper vraiment des instruments aujourd'hui on va plus faire du BFR voilà donc petite carte ici on a une carte qui permet de connaître sa position en temps réel sur le simulateur donc on voit bien ici qu'on est sur Saint-Pierre pour rejoindre Saint-Denis alors je sais pas quelle route on va prendre encore je pense qu'on va contourner la partie montagneuse par l'ouest ici en fait on va allonger la côte par Saint-Leu Saint-Gilles Saint-Paul le port pour arriver sur Saint-Denis je pense que c'est pas mal voilà donc on va mettre en route le le simulateur enfin l'avion le simulateur est déjà en route je coupe la carte voilà et c'est parti alors il faut que je retrouve comment on le met en route parce que c'est pas un avion que j'utilise très souvent j'avoue donc je suppose qu'on va mettre les batteries en route voilà on va mettre les feux de navigation pour indiquer qu'on aborde la richesse à 100% non le fioul il est ouvert ok on va démarrer la pompe à carburant et magnétos un peu de gaz bon bah c'est simple finalement l'avionique allez on va prendre contact avec l'ATC alors je vais le mettre sur l'écran l'autre écran comme ça si je n'aurai pas la vue de toute façon on est en auto-traffic ici voilà c'est un peu couvert enfin un peu couvert en regardant que c'est un peu nuageux donc on va annoncer le roulage allez on va tout volumer ça sera fait hop on va couper la pompe à carburant ça fera moins de bruit bon il va nous gêner le petit monsieur là avec sa petite machine de repoussage on va mettre les volets sur un ce sera fait et on va ensuite décoller avec un départ vers l'ouest bon j'ai désactivé tous les trafics enfin je les ai désactivés en fait comme je vole souvent en réseau je les désactive pour voler sur l'ATC mais je ne les ai pas remis donc on ne sera pas embêtés par d'autres trafics voilà nous voilà donc en bout de piste ok alors pour le heading on synchronise pour l'altitude alors que c'est où c'est là on va se mettre je pense 2500 pieds c'est pas mal voilà heading altitude est-ce que je peux mettre il m'a remis ok alors est-ce qu'il faut que je vous mette la vertical speed allez on va mettre 700 pieds minutes voilà ici on a configuré l'autopilote donc normalement j'aurais plus qu'à appuyer sur autopilot et on va monter dans l'axe à 700 pieds minutes jusqu'à 2500 pieds le QNH on ne l'a pas bon on a réinitialisé le cap c'est bon bon on va pouvoir décoller donc on appuie sur les freins on met les gaz à 50% bon pas de soucis particulier allez gaz à fond on lâche les freins on pousse un peu vers l'avant bon la voiture je sais pas ce qu'elle fait là mais très bizarre cette voiture allez 60 pneus on tire doucement sur le manche et nous voilà en l'air voilà on a activé l'autopilote il va monter tout seul dans l'axe à 700 pieds minutes on retire le premier volet allez on va peut-être descendre un peu la vertical speed pour le laisser prendre de la vitesse on va mettre 400 pieds minutes c'est parti direction le nord de l'île voilà donc vous voyez on peut on voit bien ici l'avion roulant je vais peut-être vous la mettre la carte en en réduit sur le côté non c'est pas celle-là on peut faire voilà voilà et comme ça c'est pas mal on va peut-être baisser le son un peu comme ça voilà et voilà 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 Donc ici, on a l'étang salé. Et l'étang salé, les bains, ici. On va bientôt atteindre notre altitude de croisière. On va pouvoir couper les feux d'atterrissage et de taxi. Ok. Ça, c'est l'étang salé. L'étang salé, les eaux. Bon, je vais mettre de la carte, parce que je ne connais pas le coin. L'étang salé, les bains, ici. Et ça roule. On le voit sur la route. Donc, ce n'est pas compliqué. En fait, on va longer cette route. C'est la Nationale 1. Qui, je suppose, fait le tour de l'île. Je n'en sais rien. Mais on va la suivre en direction de Saint-Leu. Donc Saint-Leu qui se trouve ici. Allez, on va tourner notre cap vers le cap 340. Allez, 350 même. Et on voit bien une zone un peu plus ensoleillée, ici, qui doit être... Alors, attendez. La pointe. Saint-Gilles-les-Bains. A priori. Alors, on a quand même une sacrée vue. La mer est calme. On a un appel pas trop vilain. Bonnes conditions. Lors du VFR. Allez, je laisse la vue en écran. Donc, on atteint l'outil. Avec son petit port. La pointe des châteaux. Je ne sais pas si c'est une commune ou... Je ne sais pas trop ce que c'est en fait. Ça a l'air d'être une commune. Allez, on a même la défaiterie ici. C'est bien d'avoir les cartes en fait. On peut suivre un peu mieux ce qu'on voit en fait. Allez, direction... Direction Saint-Gilles-les-Bains. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Et on a ici la grande ravine. C'est bon. C'est bon. On va pas lui mettre l'alternateur. Il serait temps si on veut pas tomber en panne de batterie. Là, on a le domaine de l'hermiteur ici. Là, ça aligne les bains. Évidemment, que des noms qui font rêver. L'hermitage des bains ici. Allez, on va peut-être un peu plus rentrer dans les terres. On va prendre un cap... 40. Et on va recouper notre National 1 qui sépare Saint-Gilles-les-Bains de Saint-Gilles-les-Haut. Saint-Gilles-les-Bains ici. Et Saint-Gilles-les-Bains ici. Ici. Vous voyez. De... National 1 coupe. Ici. qui est messieurs liés par la rivière. Ici. 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 route sur le port où je suppose qu'on trouve un port. Allez, on voit bien un tunnel dont je ne connais pas le nom, il est certainement un nom, mais on voit bien la route qui rentre sous cette colline et qui ressort le bout. Regardez cette vue ça donne envie de partir en vacances Voilà, et on a déjà fait un bon trois quarts de notre parcours on fera un petit tour de piste sur Saint-Denis avant d'atterrir Voilà, le port le fameux port Avec la rivière des galets juste en dessous de nous Voilà, ici Ça va vraiment chouette Alors c'est dommage parce que dans le port il n'y a pas de... Parce que j'imagine que c'est un port commercial avant tout Et il n'y a pas de gros navires C'est un peu dommage On chipote Mais c'est vrai que ça aurait été sympa de M'inclure au moins 2-3 gros bateaux Allez, on va se rapprocher de la côte 4-0-7-5 Alors la nouvelle route du littoral Je ne pense pas qu'elle soit modélisée Je ne sais même pas si elle est terminée d'ailleurs Parce que c'est une route qui normalement est construite sur l'eau ici Longez la côte Pour rejoindre Saint-Denis Mais A priori elle n'est pas modélisée C'est même très moche Bon Tout n'est pas parfait dans Flight Simulator Même si globalement Voilà Quand on voit la vue qu'on a C'est quand même plutôt Plutôt sympa Voilà On passe au large de La grande chaloupe Ici Allez, on va prendre contact Avec la tour de Chilo Pour demander Un atterrissage Complet Alors c'est dommage On ne peut pas demander Un tour de piste On va faire notre tour de piste avant On va demander l'atterrissage après Allez, on va prendre un cap On va se connecter avec l'atis par contre Pour savoir quelle piste en service Piste la 30 Ok Donc en fait on doit C'est bon en fait On doit atterrir dans Le sens opposé au nôtre Donc on va faire un tour de piste Je n'ai pas trouvé les cartes Bon, je n'ai pas cherché Longtemps non plus Mais je n'ai pas trouvé les cartes VAC de Saint-Denis On va faire un tour de piste Par la droite Allez, on va tourner au cap 150 Pour s'éloigner De l'axe Bon, de toute façon Il n'y a pas de trafic J'ai désactivé tous les trafics Donc on ne risque pas De se faire entrer dedans Par un 747 Et par contre On va descendre On va descendre à 1000 pieds Je pense que c'est la hauteur du circuit Et en vertical speed Allez, 600 pieds minutes On va réduire les gaz Pour ne pas se retrouver en survitesse Et on va demander Un complet à notre tour Bon, c'était un tour de piste Main droite Évidemment Mais moi j'ai envie de faire Un tour de piste main gauche Et vu la dentité du trafic Je ne pense pas que le contrôleur Nous en tiendra à rigueur Donc Saint-Denis Ça c'était bon quand même Alors on est toujours en distance Vers nos 1000 pieds On va prendre le cap 120 C'est-à-dire parallèle à la piste C'est l'étape qu'on appelle Vente arrière Puisque Comme on atterrit toujours Face au vent Et bien c'est l'étape Où on a le vent dans le dos Voilà, on voit l'aéroport ici Et on va atterrir sur cette piste là La piste 30 Allez, on va repasser en manuel On a encore un peu de temps Le seuil est sur notre gauche On allume les feux On conserve 5000 pieds Bon, on a un vent de trois quarts Ça devrait bien se passer Allez, on va faire un virage à gauche À celle-là Pour se laisser de la marge Oui, j'ai reçu C'est vrai que j'ai oublié de confirmer Volé 1 Alors on va essayer de ne pas l'overshoot Et on l'overshoot Ça c'est ma spécialité Bon après c'est un peu chiant Parce qu'on ne voit pas En direct On est un peu haut Allez, on va essayer de rattraper le papy Donc le papy C'est les quatre lumières blanches Que vous voyez à gauche de la piste Donc quatre lumières blanches Ça veut dire qu'on est trop haut L'idéal c'est d'avoir deux blanches Deux rouges Pour être pile sur le plan de descente Bon je ne sais même pas si on va le rattraper Bon l'avantage avec un Cessna c'est que sur une piste longue comme ça Voilà, un rouge Deux rouges Là on est sur le plan de descente Un peu haut Allez, en douceur mamie Et c'est touché On relève les volets Et on va sortir tout au bout À gauche Enfin tout au bout On peut rouler encore Voilà, mesdames et messieurs Bienvenue à Saint-Denis de la Réunion Il est actuellement 13h05 Heure française La température extérieure est certainement Très chaude Donc là normalement Oui voilà On doit sortir juste avant de couper la piste Ici Non juste avant ou juste après Alors c'est ici Voilà, dans le sol on s'en fout Alors ça c'est un truc que je n'ai pas trouvé dans Fight Simulator C'est que j'ai beau désactiver tous les trafics J'ai quand même du statique au sol Vous voyez, j'ai deux avions aux portes Et autant voler tout seul comme ça C'est pas gênant Autant des fois sur Fight Sim Le contrôleur à l'arrivée nous attribue une porte Et en fait pour lui il n'y a pas d'avion Mais moi j'en ai un Bon a priori il s'est en train d'embarquer Allez on va vers notre parking de la version générale Tout au bout On peut profiter encore un peu de la vue C'est quand même chouette Alors on va couper nos feux De laine, les beacons Non les beacons on laisse, les strobes on coupe Voilà Boum La quille Allez il y a du TBM ici Bon c'est certains des voitures Qui Qui font chier Je sais pas ce qu'elles font là Ça serait bien de le patcher ça Messieurs dames de chez Asobo Parce que depuis le mois d'août Alors allez il est là Il bouge pas Donc heureusement qu'on a pas les collisions d'activés Bon on va se stationner par là Allez il y a un petit bonhomme là-bas On va aller lui en visite Alors en plus on se gare à côté du parking voiture Ce sera plus simple pour repartir On sera à côté de la voiture Bon je vais me garer plutôt dans le sens opposé à ce petit monsieur Qu'on ait vu sur l'aéroport quand même Parce que là à gauche il n'y a rien Allez Fin de parc Bon mais voilà On n'a plus qu'à couper l'avion Enfin à couper à l'éteindre On s'est compris Allez on coupe les beacon Les taxis L'avionique Alternateur Les nav La batterie Voilà bienvenue à Saint-Denis J'espère que cette petite visite de la réunion vous a plu C'était une spéciale dédicace à mon poteau Fredo Qui est Qui est originaire de là-bas Donc voilà Et puis à la prochaine Pour une prochaine vidéo Certainement en IFR Parce que l'IFR C'était vraiment pour l'occasion Mais à spot Ce n'est pas vraiment mon truc Je préfère l'IFR Donc la prochaine vidéo sera certainement de l'IFR Il y a même de grandes chances Et donc je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Salut tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada